Dans le forum de discussion aujourd'hui, mesdames et messieurs, on parle du remaniement ministériel, ce sujet qui fait actualité depuis ce lundi 17 avril 2023. Ça peut changer demain, ça peut changer ce soir. Le changement est finalement intervenu et le ministre Sévérin Kenom n'est plus ministre de la justice, garde des socials Albon Daoui. Oui, c'est vrai, le ministre Sévérin Kenom n'est plus garde des Sceaux. Le président Patrice Talon encore samedi dernier, lors de sa conférence de presse conjointe avec le chef d'état rwandais, Paul Kagame, avait dit qu'il était encore garde des Sceaux jusqu'à l'heure où il parlait. Mais finalement, la fumée, on a compris qu'il y avait feu, d'où la fumée que l'on voyait, d'où la fumée que la presse a relayée, disant que le ministre était limogé. Il se fait que Sévérin Kenom n'est pas le seul ministre qui se retrouve remplacé dans ce gouvernement. Il y a aussi le ministre Hervé Ferromin, des travaux publics et des transports. Il y a également le ministre de l'énergie, Jean-Claude Donan-Roussou, également, qui est remplacé dans ce gouvernement-là. D'où on peut faire le point rapidement. Trois sorties de ce... Une entrée. Une entrée, puisque bon, finalement, quand on prend le gouvernement ainsi constitué, il n'y a que vraiment une entrée en dehors du poste de secrétaire d'État à l'énergie, donc, qui a été créée. D'aucuns sont tentés de dire, oui, Patrice Talon ne change pas l'équipe qui gagne. Mais comme on a eu à le dire ici déjà une fois, dans une équipe qui gagne, on peut bien faire des remplacements. Quand on retourne un peu à la métaphore utilisée par le président Patrice Talon, en savoir la métaphore qui le renvoie sur le terrain du sport, on constate que, oui, dans une équipe qui gagne, on peut bien faire des changements. Et pour rester toujours collé à cette métaphore-là, il faut constater que les remplacements qui sont intervenus, on constate que le ministre Eroukhe Khomein a eu carrément un carton rouge. On prend le ministre Donnan, Oussou, également, il y a eu un carton rouge. Carton rouge parce que vous constatez que le gouvernement passe de 23 à 21 postes. Parce que quand on donne un carton rouge dans un jeu comme le football, ça diminue forcément l'effectif. Donc, de l'équipe qui joue. Donc, ces deux ministres-là, ce sont tirés avec des cartons rouges. Le ministre, le Sérén-Econome, on peut considérer son remplacement comme étant le remplacement que l'on observe dans une équipe quand un joueur prend deux cartons jaunes dans un match ou bien dans deux matchs successifs. Donc, un peu, voilà pour rester collé à la métaphore de l'équipe utilisée par le chef de l'État. Voilà ce qu'on peut dire rapidement. Mais, vous constatez que l'opinion est beaucoup plus cristallisée sur la sortie du ministre que non. Parce que, oui, son limogé avait été annoncé. Il est vrai que le porte-parole du gouvernement avait dit qu'il n'y a pas d'acte. Le président Patrice Talon également allait dans le même sens. Mais, finalement, l'acte est sorti. Pas pour dire que le ministre est limogé, mais il y a eu un remaniement dans lequel, eh bien, on constate qu'il n'est plus membre de ce gouvernement. Charles Albandawi, vous parlez déjà de l'affirmation du président de la République. Mais dites-nous, qu'est-ce qui peut bien justifier ce remaniement encore qui intervient après que Patrice Talon ait publiquement reconnu les mérites de ses ministres ? Vous savez, quand on parle de ministre, on parle d'homme, on parle de personne et lui, il n'est parfait. Vous pouvez encourager, féliciter quelqu'un aujourd'hui et demain, il va commettre une bêtise. C'est vrai parce que vous l'aurez félicité que quand il va commettre la bêtise, vous allez forcément le couvrir. Je ne dis pas que ceux qui ont été remerciés ont commis des bêtises. C'est une façon donc de parler. Je ne peux pas donner ces raisons puisque ce n'est pas moi qui les ai nommés. Mais ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que ces remplacements-là interviennent dans des contextes assez précis. Il faut voir, par exemple, en ce qu'il conseille le ministre de la Justice, Sévérin Clenorme, son remplacement intervient dans un contexte de dénonciation, de violation de droits de l'homme dans les milieux carcéraux, notamment avec les conditions de vie carcérale du professeur Joël Aivor, de dames Rikia Magougou, qui ont été abondamment relayées dans la presse. Quand on voit ce qu'il dénonce dans ces différentes lettres qui sont relayées dans la presse... Avec ses conseils aussi. Eh bien voilà, donc je dis que ce remplacement intervient un peu dans ce contexte. Et on se rappelle que même le professeur Joël Aivor, qui est détenu à la prison civile de Cotonou, a même écrit une lettre qu'il a personnellement adressée au ministre Sévérin Clenorme et qui le rendait responsable de certains nombres de conditions de violation de ses droits, mais aussi de droits d'autres prisonniers qui sont dans cette prison civile de Cotonou. Et en dehors de ça, il y a le fait que, pendant que des personnalités de ce genre-là dénoncent un peu les conditions de restriction, des conditions qu'on leur fait en prison, il y a eu cette situation à la prison civile de Misreté, où des détenus avaient donc accès à des téléphones portables, avaient accès à des outils auxquels un prisonnier ne devrait forcément pas avoir accès. Et on se rappelle également que cela a conduit à des limogèges de masse dans cette prison-là. Et par la suite, au remplacement des régisseurs dans la plupart des prisons du Bénin, quand des choses comme ça arrivent, on peut bien se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe et comment ? Eh bien, le ministre de la Justice, comment est-ce qu'il fait pour que des situations comme ça aient cours dans les prisons du Bénin ? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc, voilà le contexte dans lequel son remplacement intervient. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Quand vous prenez un peu le ministre Jean-Claude Donan-Rousseau, le contexte dans lequel son remplacement intervient, nous sommes aujourd'hui mardi, qu'il vous souvienne qu'il y a exactement une semaine, aux environs de 18 heures, il y a eu une coupure d'électricité dans pratiquement la partie béridionale du pays. Et la SBE a tôt fait de sortir un communiqué disant que oui, cette coupure-là intervient suite à l'effacement de la source d'approvisionnement que constitue le Nigeria. Et à suivre récemment, le secrétaire général, l'adjoint du gouvernement, le porte-parole, il disait qu'actuellement le Bénin couvre à 60% ses besoins d'énergie. Donc les 40% viennent du Nigeria et du Ghana. Et il se fait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où le Ghana et le Nigeria, les sources d'approvisionnement sont effacées. Il disait donc qu'on ne peut que se contenter des 60% que nous avons sous la main et que c'est avec ces 60%-là qu'on pourra faire une redistribution au plan national. D'où il faut constater que depuis quelques jours, il y a des coupures ça et là répétées que l'on note dans nos habitations et dans les grandes villes du Bénin. Voilà un peu le contexte dans lequel intervient le remplacement du ministre Jean-Claude Donan-Oussou. Quand on prend le ministre Hervé, Hervé Géromé, il est vrai que tout de suite on ne voit pas les raisons qui peuvent justifier son remplacement. Mais il faut voir que c'était une presse en temps relayée des sujets dans lesquels il était développé que oui, des chantiers, notamment un chantier de ponts, de construction de ponts dans la partie septentrionale du pays, notamment dans la région des décapés. Un chantier qui a été lancé depuis des années mais qui n'aboutit pas. On regarde aussi, vous voyez, le ministre Hervé Géromé s'est rendu, je crois déjà une fois sur la voie pavée qui ceinture un peu l'échangeur, où cette voie-là est endommagée. Les gens ont fait plusieurs fois des constats dans la presse pour dénoncer la chose. Rien n'a changé, malgré que le ministre ait promis que ça allait se faire dans les jours ou dans quelques mois. On n'a pas vu de changement passer aujourd'hui encore sous l'échangeur. Vous allez voir les pavés dans cette situation d'ondulation-là. Bref, c'est des sujets comme ça, des trucs comme ça qui viennent à se faire. Donc, pour ce qui concerne le ministre Hervé Géromé, je ne pourrais dire exactement le contexte, mais j'ai évoqué ces sujets, ces faits-là, juste pour montrer que oui, ce n'est pas tout ce qui est fait, ce n'est pas tout ce qui est fait dans ce ministère qui est correct et qui est propre. Voilà ce que je peux dire. Voilà quelques raisons énumérées, des raisons de, bon, des probables raisons de ce remaniement-là. Mais dites-nous, un remaniement est après tout un acte politique. Charles Al-Bonda, c'est quoi ? Les impacts négatifs comme positifs de celui-ci ? Bon, je ne parlerai pas forcément en termes d'impact négatif ou d'impact positif, de conséquences tout court. Vous savez, on remarque aisément dans ce remaniement que oui, un parti comme le Bloc républicain se retrouve faiblement représenté encore une fois de plus au gouvernement parce que déjà dans le gouvernement qui existait avec 23 ministres, ce parti était moins représenté que l'Union progressiste, le Renouveau. Avec le remaniement actuel, il y a deux ministres attachés à ce parti-là qui sont remplacés, à savoir le ministre Rejomé et donc le ministre Donnant Jean-Claude Roussou. On voit que leurs portefeuilles ministériels ont été carrément attachés à d'autres ministères. Donc voilà déjà un aspect politique de ce remaniement-là. Quand on prend le ministre Vérin-Claude Roussou, j'ose croire que oui, c'est beaucoup plus du côté de l'Union progressiste qui se retrouve. Donc dans ces trois sorties-là, il n'y a que le Bloc républicain comptabilise deux ministres de moins dans ce gouvernement. Heureusement que le portefeuille de l'énergie a été attaché au ministère de l'Eau, qui est tenu par Samou Syedou Adhami, qui est également, je dirais, membre du Bloc républicain. Bon, quand je dis cela, ce n'est pas pour dire que le président Patrice Talon est forcément dans une logique de favoriser un parti au détriment d'un autre, mais c'est le constat qui est fait en ce qui concerne ce remaniement. Et on constate également que le ministère du Transport, qui est, comment on dirait, attaché désormais au cadre de vie, on constate que oui, si on prend une échelle de 10 ans, on constate que c'est pratiquement l'une des rares fois qu'une région comme le Zou, qui compte les circonscriptions, les 23e et 24e circonscriptions électorales, cette région-là se retrouve donc sans avoir un cadre positionné à la tête de ce ministère. Les 10 dernières années, on a toujours vu des cadres venant du Zou, venant du pays à Gonny, venant de la 23e circonscription, de la 24e circonscription, siégées donc à ce poste-là. Il se fait qu'aujourd'hui, avec ce remaniement-là, cette région se trouve totalement orpheline d'un poste ministériel. Or, il s'agit quand même d'une région qui, dernièrement, aux législatives, a fait un score très favorable au chef de l'État. Aucun parti de l'opposition n'a réussi à lever un poste dans les deux circonscriptions que forme donc le département du Zou. Voilà des choses qui pourraient fâcher les militants de ces régions-là. Mais comme le président Patrice Stallone se plaît à le dire, lui, il pense développement, il n'est pas forcément dans la dynamique des remerciements politiques, d'où cette action-là, d'où ce remaniement-là dont on est en train de parler et dont les conséquences politiques ont été énumérées, comme je viens de le faire. Donc, pour conclure, il faut constater que, oui, Patrice Stallone, c'est vrai, il dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce ne sont pas des mots, c'est une égalité. Parce que quand on regarde bien dans ce qu'il a fait comme remaniement, il n'a pas vraiment changé, l'équipe. Quand on fait le point, il y a eu trois sorties, mais il n'y a eu fondamentalement qu'une entrée, notamment le nouveau garde des Sceaux. Les deux autres portefeuilles qui ont été déchargés ont été tout simplement attachés à d'autres ministères. Donc, de 23 à 21, pratiquement, l'équipe est restée à 99 % la même. Donc, finalement, on peut bien dire, oui, l'équipe qui gagne, l'équipe du président Patrice Stallone, est toujours en place. Merci à vous, Charles Albondawi, pour vos explications. C'est moi qui le remercie. Mesdames et messieurs, Romain et mon ministériel, c'était le sujet de discussion de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.